Nous aurions pu vous parler de l'incivilité de jeter ces mégots par terre, du risque d'être verbalisé 68 euros, de la saleté et du dégoût provoqués chez les passants non fumeurs. Au lieu de ça, parlons de Bourges, de la beauté de ces rues, du charme, des pavés sous le soleil et des personnes rares comme Valérie en terrasse. Clop, chum gomme, regardez, il est là, je mets tout dans un petit papier, je jette après dans la poubelle quand je pars. Sur les terrasses, les gens ils fument, ils boivent, donc nous notre rôle c'est de tenir le lieu propre et de balayer malgré que c'est toujours un peu embêtant. Et pour les mégots tombés par inadvertance d'une main de fumeur dans la rue, ils ont une fâcheuse tendance à aller se loger entre deux pavés à l'abri du balai de cantonniers et de la balayeuse automatique. La ville vient d'acheter Glouton, un aspirateur tout électrique et silencieux. Il ne faudrait pas réveiller le citoyen qui sommeille, même si certains fument. Donc il n'y a pas de dégagement de poussière, il n'y a pas de contact avec les déchets non plus par l'utilisateur. En carburant par exemple sur la balayeuse électrique journalier, en fait ça fait à peu près entre 50-60 euros pour travailler et là avec une balayeuse électrique c'est 3 euros. Sur les parkings, il y en a qui jettent leur cendrier par terre et puis après ils sont ronds. Comme ils disent, les gens de la ville vont ramasser par terre, même devant nous. Ils utilisent leur cigarette, ils mettent dans une poubelle. Un filtre de cigarette met 10 à 15 ans à se dégrader et chaque mégot contient des métaux lourds et des polluants, du cadmium, du plomb et de la nicotine. Les rats adorent la nicotine. Les mégots de Bourges, qui ne sont pas ramassés, tombent dans les bouches d'égout, direction la rivière, la Loire, puis la mer. Alors, pensez aux poissons et adoptez le cendrier.